Bien, on va faire notre CV moderne. Donc on va reprendre tout ça. On va faire « Delete ». On va revenir dans « Insertion ». On va juste prendre ça. On va dessiner ce que nous devions faire. Voilà. Je pense que c'est bon. On va donner la couleur de remplissage. On va lui donner du noir. Parfait. Son habillage, on va lui mettre derrière le test pour l'instant. On n'en a pas besoin. Ça va lui permettre de le manipuler. On va redessiner un autre élément. Parfait. On va lui donner aussi son fond de remplissage. On va lui donner cette couleur. Son habillage, on va le mettre derrière toujours pour l'instant. On va dessiner aussi un rectangle pour la place de la photo par exemple. Le fond de l'emplissage blanc. Cette fois-ci, l'habillage était déjà blanc. Et devant. C'est bon. C'est parfait. Là, on peut le manipuler comme on veut. On va recevoir notre photo. On va encore dessiner un élément. L'insertion toujours. Le trait. C'est-à-dire après le profil en fait. On maintient « Shift » pour que ce soit droit. Parfait. Le contour. On va augmenter l'épaisseur du contour. Ok. Contour couleur de l'emplissage. Le noir, ça ira mieux. Affichage. Hop. Et devant, derrière, peu importe. Là-bas, c'est bon. Ok. Maintenant, on va écrire sa situation ici. Le nom et le prénom de l'utilisateur. Bon. Le propriétaire ICD. Là, on va utiliser le menu insertion. Zone de test cette fois-ci. Bon. On va mettre toute la situation là-ça. Il est où zone de test ? Ok. Ah. Bah, c'est notre zone de test. On va commencer par son prénom et son nom. Mohamed. Ok. Mohamed. Chaco. La ligne. Euh. Diplômé en coop. Diplômé en IH. Euh. Diplômé. Euh. Diplômé. Diplômé en IH. À la ligne. Non. Situation. Situation. Deux points. Célibataire. Célibat. 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 Célibataire. Voilà. Elle va nous demander de corriger. On va dire. Ok. Il faut corriger pour vous. Euh. Âge. Elle a tout compte ici. Âge. Ou date de naissance. Ça dépend. Ça dépend. Date et jour. D'être. Deux points. Moi, je vais dire. Comme ça. 0,0. Ça dépend. On va mettre quelque chose comme ça. En 1990. Ou pas. Ça c'est toi. Ha. Ha. Voilà. Il est né où ? Il va. Il va écrire ça. Euh. Je vais dire. à connaître par exemple. Bien. Ça c'est bon déjà. Donc on a déjà le profil du gars. Email. Ah oui. Email. Ah oui. On va mettre son contact. Tel. Deux points. 620. 00. 00. 00. Email. Là. Euh. Qu'est-ce qu'on va mettre. Sako. Aérobise. Gmail. Point com. Tout ça là. C'est bon. Zone de test. On habite devant le test. Ça qui va nous permettre de le déplacer en fait. Oui. Mais on n'a pas besoin de son fond de remplissage. Fond de remplissage. Aucun. Le contour. Ça va être blanc. Ça va être blanc. Le contour. Aucun. Mais le test. On sélectionne. C'est un focus A. On vient d'accueil. On agrandit non seulement un peu. Mais aussi on change sa couleur de fond de remplissage. On met blanc. Pour le test en fait. D'accord. Euh. On agrandit encore un peu. On agrandit encore. Ok. Je pense que c'est bon. C'est une visite. A 14 déjà c'est bon. Parfait. On a déjà ça. D'accord. Euh. Si la couleur noire de notre fond là. Me gêne beaucoup. Si elle est trop foncée. Si elle est trop foncée. On a deux boutiques dessus. On revient dans fond de remplissage. On choisit moins foncée. Hein. Ca. 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 Ok. On soit une visite là. Ouais. C'est bon. C'est bon. Notre fond de remplissage. C'est bon. Le contour de notre zone de test. On va annuler. Aucun. Bien. C'est bon jusqu'ici. On a déjà l'élément principal sur notre truc. Il y en a ici. On va toujours utiliser des zones de test cette fois-ci. D'accord. Insertion. C'est en ce moment là. Ah ah. On a fait le plan là. Voilà. Et là-bas on va directement mettre profil. Tout court. Ca dépend bien. Avec le profil là. On peut utiliser le work arc. D'accord. On va supprimer. On va. Lui. Il va nous attendre d'abord. On aura besoin de lui devant le test. C'est pas grave. On va déposer ça ici après. On viendra le chercher. On va encore. On va aller chercher. Insertion. Word R. C'est pour écrire juste le profil. Word R. On va écrire profil. Ah. C'est là-bas. Hein ? C'est. C'est. Oui. Oui. Après on va faire quelque chose dedans. Profil. Maintenant. Lui. Le Word R. On va l'habiller. Il faut toujours allier les éléments. Voilà. Le profil là. Ce sera là. D'accord. Voilà. On est en train de. Pardon. On est en train de designer en fait. Bien. Maintenant ici. On va utiliser maintenant notre zone de test. Pour écrire. Pour écrire. Le message. Le message. De l'utilisateur. De l'utilisateur. Du CV. Ce qui peut attirer l'attention. Euh. D'un. D'un recruteur. Par exemple. Voilà. Moi. Par exemple. Ce que j'avais écrit. Dans mon CV. C'est. Je suis motivé par. Tantantantantant. Tantantantant. Tantantant. Ah ok. Une lèvre de motivation. Voilà. Pas une petite lèvre de motivation. Le petit message. On va écrire. Je souhaite. Améliorer mes compétences. Je souhaite. Améliorer. Mes compétences. Mes compétences. Professionnelles. Professionnelles. Tout en. Fondant. Fondant. Pour. Fondant. Fondant. Fournissant. Tout. Rendement. Positif. Tout. En. Fournissant un rendement. positif dans une organisation qui eux connaît la valeur du travail acharnée. Bien. On peut se limiter juste là, ne pas aller trop loin. Là, c'est le profil en fait. Dès que le recruteur voit ça, il est déjà motivé pour lire la suite. Voilà, pour lire la suite. On va revenir dans l'accueil pour augmenter la taille de la police. Ok. Très, c'est pas mal. Dès que le recruteur voit ça déjà, il est motivé pour lire la suite. Il doit dire, ah ouais. On va voir, ok, acharné ici. C'est quoi, c'est quoi, là ? Travail acharné, c'est bon. D'accord ? Ici, on va enlever le compte. On va enlever le compte qui est là. Donc, on double clique là-dessus pour contour, aucun. Parfait. Maintenant, c'est bon. Et ici, on va maintenant commencer à déclarer les parcours ou bien les formations que... Comment on appelle ? Les compétences. Les clés. Les compétences. Les vraies compétences en fait du client. Voilà, parlons de l'utilisateur du CV. Votre compétence en fait. C'est là votre compétence, les gars. On est là. Là, votre compétence. On va déposer ça ici. Si on voulait un peu... Lui, le fond de l'amnissage, si on peut faire du noir, c'est pas grave. Mais le test qui sera dedans doit être blanc. N'est-ce pas ? Ou bien si on fait du rouge, le test qui sera dedans doit être... Aussi, si on maintient du blanc qui est là-bas, c'est pas grave. Mais, mais attention. Voilà. Si on fait comme ça blanc, le test qui sera dedans doit être quoi ? Ah, bien. Ou on fait plus. Donc, on écrit compétences clés en majuscule. Compétences clés. Compétences clés. Donc, on va sélectionner. Attention, attention, tu fais quoi ? Contrôle A. On revient toujours dans l'accueil pour augmenter la taille de la compétence qui est écrite là-bas. Lui, on va centrer. On va changer sa couleur pour voir la couleur qui sortira mieux. Rouge. Bleu. Ou bien... Voilà. Ça dépend. Bleu. OK. Maintenant, on va le mettre lui en gras. On va augmenter encore sa taille. Voilà. Donc, c'est bon. D'accord ? Maintenant, toujours l'alignement et c'est bon. Fabia, c'est bon. Maintenant, compétences clés. Qu'est-ce que vous maîtrisez ? Vous commencez vraiment par ça. Par les compétences que vous maîtrisez ici à développeur, tant, 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 tant. Mais vous, vous maîtrisez quoi également ? Donc, comme on a déjà un élément de zone de test ici, on peut dupliquer ça, non ? On fait CTRL-C, CTRL-V. Il a été dupliqué et puis on vient, on dépose ça en bas ici. Compétences. On commence à citer. Vous maîtrisez quoi ? On sélectionne ça, le tout, CTRL-A. On commence à citer vos compétences. Avec, si vous voulez, on peut commencer par des éléments comme ça qu'on avait vu autrefois n'est-ce pas ? Voilà. Mais c'est quoi vos compétences maintenant ? Vous citez ici. Vous citez ces compétences-là. Puis c'est le pack-office. Commencez par le pack-office. Le pack-office. Hein ? Le pack-office. Après le pack-office. Vous citez, vous citez, vous citez. Tout ça là, c'est les compétences-clips. N'est-ce pas ? Après les compétences-clips, les langues. On va dupliquer ça. J'adore dupliquer. Trop pareilleux. CTRL-C, CTRL-V. Les langues. Les langues. Les langues. Ça, c'est les langues. Quelles sont les langues que vous maîtrisez, les gars ? On va écrire tout en majuscule. Langues. Bien. Et j'aime bien dupliquer. Je ne déteste. Si je fais une chose d'une fois, si je dois faire la même chose, je ne fais que dupliquer. mettre. Oui. Ça, c'est pas reçu. Bienvenue au club. Là, je peux changer. Oui, je vais terminer la zone. On va voir ce qu'on va mettre là-bas. D'accord. Maintenant. Langues parlées. On va y passer. Attention. J'ai appuyé quelque chose. Je ne vais pas appuyé. Ok. Ok. Langues parlées. Maintenant, ça dépend de nous. Quelles sont les langues là-bas? Français. Attends. 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 Français. Français. Anglais. Quelqu'un va me dire. Il faut écrire intermédiaire. Anglais. Maintenant, les langues nationales. Vous avez quoi comme atouts? Après, si c'est Soussou. Là, c'est les langues que vous parlez en guillemets. Maintenant, Soussou. Ainsi de suite. Malinqué. Bien. Après, qu'est-ce qui vient? C'est les atouts. Vous avez quoi comme atouts? Les gens ne vont jamais dire l'heure de faux. Alors qu'ils passent toute la journée à me dire. Le contour, aucun. Et aussi, je vais annuler l'autre contour là. Le contour, aucun. Bien. On va dupliquer ça. J'adore la duplication. Contre C. Contre V. Vos atouts. On va énumérer vos atouts. Ici. Atouts. Attention, TS. C'est bon? Bien là, ici, on va dupliquer ça. Ah, monsieur, duplication. Contre C. Contre V. Tout simplement, on dépose ça ici. Contre A. Qu'est-ce que je vais lui donner, cette fois-ci, comme simulier? Au niveau des atouts. On va voir. Oui, on va voir si on peut choisir une chose. Ok, on peut choisir des carrés là, comment tout. D'accord? D'autres vont se dire que je suis rigoureux, méthodique, dynamique, esprit d'équipe. Quoi? Quoi? Menteur? Non, ils ne vont jamais dire ça. Personne ne va dire ça. Personne ne va dire ça. Alors que? Personne ne va dire ça. Ah, voilà. Légoureux. Et quoi encore? Méthodique. Méthodique. Et quoi encore? Dynamique. Esprit d'équipe. D'accord? Et pour finir, vous allez mettre quoi? Vos centres d'intérêts. D'accord? Donc, on va dupliquer ça aussi. M. Duplication. Contrôle C. Contrôle V. On dépose ça ici. Ah, vous êtes forts. Vous avez fait votre CV comme ça en plein, en plein, en plein, en quelques minutes. D recule il cervelle. Point sur les centres d'intérêts. C'est le RH. Oui. Il se trouve il faut. Contrôle. D'accord? Excuser. Vous allez décrire votre centre d'intérêt en bas là-bas. On va aller déplacer un peu. Il va monter. il va nous faire de l'espace ok atout il va aussi monter un peu rigoureux il va monter un peu centre d'intérêt il va un peu monter un peu voilà on va dupliquer quoi ctrl c entre le v on va le déposer là on va dupliquer ctrl a on va supprimer ce qu'il y a dedans maintenant vous avez dit sport vous pouvez lecture on va voir ça dépend de vous hein ce que vous aimez le plus lecture bulgur sport on va se limiter là de commencer à écrire la majestue bien ça c'est déjà bon n'est ce pas mais là ici ah ah le fameux point ça c'est les formations académiques donc lui on a besoin de ça ctrl c ctrl v on va déposer ça ici on va double cliquer ctrl plus a on va écrire quoi formation bien formation académiques d'accord est-ce à la fin donc s information contre plus tard on va réduire en plus à taille bien on a formation académique maintenant d'informations académique est ce que vous avez fait des années n'est ce pas de l'année 2016 2017 face des hâteaux à l'université de telle date à telle date c'était athènes ok de déteste contrôler on va utiliser toujours des zones de test pour ça quand on peut pas déclarer les signaux que vous allez mettre là bas les années 2016-26 2017 vous avez validé quoi vous validez ça si c'est du sens et c'est entendant vous déclarer licence c'est donner le nom de l'université avec elle en quelle formation moi c'est peut-être c'est de l'image vous allez dire vous allez dire pour ça vous allez définir ce que ça signifie devant là bas méthode informatique et applicatisation des entreprises après également vous avez une date pour le lycée 2013 j'avais une date pour le lycée 2013-6 2013-2014 ça c'est le bac 2014 2013-2014 ça c'est le bac maintenant vous avez en quoi baccalauréat unique baccalauréat unique j'avais cité le nom de l'université de l'établissement série c'est un certain temps tant temps et écrire sa série c'est ça qui est surутствes oui oui mais il est beau toi c'est les diplômes en fait valider C'est ça qui est important. Le diplôme validé en fait. Après ça, série séance, vous déposez ça devant là-bas. Après votre drôme d'études, moi je dis par exemple de 2009. 2009-06. 2010. Deux points. Vous allez, voilà, brevet d'études. D'accord. Brevet d'études. Attention, d'études. Brevet d'études du. Du premier cycle. Ça c'est bon déjà, ça c'est bon. Maintenant votre expérience professionnelle. Vous allez dupliquer ça. Contrôle C. Contrôle B. Votre expérience professionnelle. Expérience professionnelle. Ex-périences professionnelles. Maintenant, vous avez votre expérience professionnelle. On va prendre ça. Aussi on va dupliquer. J'adore dupliquer. Contrôle C. Contrôle C. Contrôle C. Contrôle B. Vous commencez par la date. La dernière date en fait. En cours. De telle, 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 d'accord? Après, si vous avez fait auto-formation, ctrl-c, ctrl-v. Vu, j'estime que votre expérience professionnelle doit être beaucoup, donc on laisse beaucoup plus d'espace ici. On écrit auto-formation ici. Auto. Auto doit avoir S. D'accord? Auto-formation. Donc, par conséquent, c'est qu'en formation, c'est d'avoir plus. Bien. Ah. Ok. Maintenant, quelles sont les formations que vous avez eues à faire? On va tout de suite et ça. Contrôle C, contrôle B. Ok, on dépose ça ici. Contrôle A. Il doit passer en blanc parce qu'il est en noir. Il est en blanc, il doit passer en noir. Ok. Maintenant, vous allez citer vos formations que vous avez eues à faire. D'accord? J'allais citer vos formations que vous avez eues à faire. On va dire... Oh! Je vais mettre des éléments que vous avez validés par exemple. Développement personnel. Euh... Infographie. 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 Montage. Ou bien développement personnel. Je ne sais pas. Développement personnel. Développement personnel. Ah oui. Développement personnel, etc, 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 etc. Là, c'était tout ça. Eh bien, vous allez maintenant essayer votre photo. Ah! Ici, ça a été juste une place. D'accord? Donc, on a deux méthodes. On va aller... Insertion. Tout simplement. On va aller chercher la photo. Pour aller chercher la photo pour le gars. Euh... Moi, ma photo-là, par exemple, n'a pas de fond. Ça vous irait mieux si ça n'a pas de fond. On va d'abord appuyer la photo dès que vous vous emmenez. Si vous mettez devant le test. Vous l'envoyez là où vous voulez. Vous pouvez le réduire maintenant. Maintenant, parce que là, il faut couper la photo ici. Donc, vous venez ici. Renulier. D'accord? On va renulier cette photo. C'est la tête-là qui est le besoin. Voilà. Malgré que le gars est classe, c'est pas grave. Il faut valider. Voilà. On va déposer ça ici. Si la photo est en fond blanc, ça vous aide beaucoup. Ça vous aide beaucoup dans votre insertion, en fait. Ok. On va déposer ça. Bon, on met le cadre. Juste. On va aller placer le cadre comme ça se doit. Ok. Bien. Voici votre CV professionnel. Vous allez aller ici faire ça. En Word ou en PDF. Vous l'envoyez à votre employeur. S'il est content de votre CV, il vous appelle pour passer votre entretien. S'il n'est pas content. Il va vous l'appeler après. S'il te...